Musique Et coucou, on est vendredi 23 juillet. Alors j'arrive de chez Action, j'ai fait le haul. Il me faudra évidemment le monter. J'ai trouvé des petits trucs pour les loisirs créatifs évidemment. J'ai acheté surtout pour la maison quand même. Mais j'avais une idée pour faire un cadre félicorna. Mais je cherchais en fait un cadre avec un verre. Mais un verre qui protégeait le dessus, pas le dessous. Je me suis trompée. Bref, je vais arranger cette création. Bon enfin bref, j'ai trouvé des petites lettres en bois. Vous avez des lettres, des chiffres, etc. Ce n'est pas cher du tout. En plus ce n'est pas épais, donc c'est sympa. Après j'ai pris quoi ? J'ai pris des petites fleurs en moussant. J'en ai pris des comme ça. Et j'en ai pris aussi des roses comme ça. Ce sont plus grosses. Des blanches. Et j'ai pris, donc ça c'est le même paquet, deux. Et des papillons. Je me suis dit, ça peut être très 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 sympa. Alors soit, donc je voulais faire comme une licorne. Je vous montrerai quand ça sera terminé avec un prénom. Et faire donc à des endroits mettre des fleurs. Du coup, je ne sais pas. Parce que comme là, vous voyez, ça fait un renfoncement. Voilà, il y a une épaisseur. Mais en fait, je voulais que le verre ne soit pas au fond, qu'il soit devant. Je n'ai pas fait attention à ça quand j'étais dans le magasin. Donc du coup, soit la création, elle restera comme ça. Et ça sera à l'air libre. Ça ne sera pas protégé. Surtout que j'ai peur au niveau de la poussière. Bon après, ça sera collé. Donc peut-être qu'en faisant doucement avec un petit plumon, on peut de temps en temps dépoussiérer. A voir. Donc je vous montrerai ça. Voilà, c'était pour faire un petit cadeau d'anniversaire pour une petite fille déco. Voilà, j'avais envie de faire ça. Donc je vous montrerai ça dès que j'aurai fini. Je vais l'attaquer ce week-end ou une semaine prochaine parce que de toute façon, c'est pour dimanche prochain. Donc voilà. Écoutez, j'ai trouvé le produit Pink Stuff en spray chez Action. Je suis trop contente depuis le temps que je le cherchais. Donc ça, c'est cool. Après voilà, quelques achats pour la maison comme d'habitude. Donc cet après-midi, je voulais vous montrer quelques petits trucs. Donc on va parler des livres. Je vais vous montrer ma pile à lire pour cet été. Donc je participe au challenge Payton Sleep de Séverine, de la chaîne Il est bien ce livre. Donc en fait, le but, c'est de déquiller un max de livres. Et il faut, donc si on participe, voilà, il faut prévoir combien de livres on va lire en trois mois. Donc à partir de début juin jusqu'à fin août. Donc moi, j'ai choisi la taille M, il me semble. C'est 12 livres. Vous avez la taille L qui est 24 livres. Vous avez XL qui est 30, je ne sais plus combien. Bref, vous avez évidemment SA qui est peut-être 4 livres, etc. Voilà. Donc pour participer, voilà, moi j'ai mis un petit mot sur son Instagram, sous la publication du challenge. Et donc j'ai mis, voilà, moi je participe pour la taille M. Et voilà, je ne vais pas compter encore combien de livres j'ai lus, mais je crois que j'en suis à 3, 2, 3. Je n'ai pas fini celui que je suis en train de lire. Là, je ne l'ai pas terminé. J'ai un service presse à finir avant le 31, 30 juillet. Donc il faut absolument que ce week-end, je finisse le livre que je suis en train de lire. Et pour lire ce service presse, j'adorerai encore un autre de service presse pour le mois de juillet. Pour le 10 d'ailleurs. Ça va être chaud. Mais après, vraiment, j'arrête les services presse. Et après, je vais liquider ma paille. Donc on va voir ça tout de suite. Je vous montre ça. Alors oui, donc là, on est un peu envahis. Donc du coup, en ce moment, je lis Tout te blesse, la dernière tu. Donc c'est de Karine Gable. Comment vous dire qu'encore une fois, c'est une claque phénoménale ce bouquin. Par contre, c'est un gros bouquin qui fait 600, presque 800 pages. J'en suis loin de la moitié encore. Je suis à 290. C'est l'histoire de Tama, qui ne s'appelle pas en vrai Tama, qui est une petite jeune marocaine. Sa maman vient de décéder. Son papa était parti vivre avec une autre personne. C'est remarié. Entre temps, sa maman meurt. Donc son papa ne peut pas s'occuper d'elle. Ça devient compliqué pour lui financièrement. Une de ses cousines, il me semble, tante, lui propose de la faire partir en France, dans une famille, pour qu'on s'occupe d'elle, qu'on lui fasse bénéficier de l'école, etc. d'une éducation. Donc lui, évidemment, il dit oui. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui est prévu. C'est une enfant qui va servir au bonniche, qui va être sans papier, qui va devoir travailler très dur, à l'âge de 8 ans déjà. Elle va subir des sévices, des tortures, morales, physiques. C'est très très dur. Elle est attachante. C'est une belle petite fille, magnifique, intérieure comme extérieure. Et donc là, on suit son parcours. Et entre temps, on nous parle d'une jeune femme, qui se retrouve dans une maison, isolée dans la forêt. Un homme la recueille. Elle ne sait pas du tout qui elle est. Elle a perdu la bébora. Elle est fracassée extérieurement. Elle est dans un état pitoyable. Ils pensent même qu'elle a un trauma crânien. Et donc, cet homme a des graves soucis psychologiques. Il a perdu sa femme, il y avait, je ne sais pas, quelques années, quelques mois. Ça, sur le moment, je ne sais pas trop. Et en fait, il est, on comprend que c'est un tueur, mais on ne sait pas si c'est un tueur à gage, si c'est un tueur parce qu'il se venge, on ne sait pas trop. Et il essaye de tuer cette fille. Pendant son sommeil, il essaye de la tuer. Et puis, finalement, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et il décide finalement de la garder encore à son chevet, de la garder dans sa maison et de voir si elle survit, de lui laisser une chance. C'est un peu bizarre, oui, en effet. Donc, on a ça en parallèle de la vie de Tama. C'est, c'est lourd, mais c'est magnifique. Bon, voilà, donc j'en suis encore loin de la fin. Je vous dirai ça, sur une publication Instagram parce que je ne fais plus de bilan lecture sur ma chaîne. Ensuite, je me suis prévue de lire un autre de Karine Gable, mais voilà, un seul parce que j'ai plein d'autres livres à lire entre-temps. Donc, c'est De Force, voilà, qui est aussi un bon un bon polar de 500 et quelques pages. Et là, qu'est-ce qu'on parle de quoi ? Maud, Régnier, fille unique d'un chirurgien réputé et sauvagement attaqué et secouru de justesse par un jogger. Mais son agresseur n'a qu'une obsession à finir le travail. Tandis que le professeur Régnier, défiant la raison, s'obstine à ne pas vouloir prévenir la police. La villa du célèbre médecin où Maud est enfermée avec ses proches devient le décor d'un huis clos inquiétant et les secrets grondent dans le sourdine. Bah, 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 c'est un peu bizarre l'explication si on ne comprend rien. Donc, du coup, elle va se retrouver enfermée dans sa maison avec d'autres personnes. Bon, on va voir. Bon, donc déjà, ça. Ensuite, le Nymphéas noir, ça, ça fait longtemps, longtemps que je l'ai dans ma palle. On m'en a parlé quand je suis allée faire le salon du livre en Arbonne quand j'étais dans la file d'attente pour attendre l'autographe de Herjie et Laurie. J'ai parlé avec une dame que je ne connaissais pas, on a vite sympathisé et donc, elle me disait qu'elle a adoré Michel Bussy. Mais moi, je vous avouerai que j'avais peut-être essayé de lire un livre une fois mais moi, je n'avais pas approché. Elle m'a parlé des Nymphéas noir. Bon, je me suis dit, je l'ai dans ma palle, j'ai dit, bah, dès que j'y pense, je le lis. Donc là, je vais le lire. On parle de quoi ? Le jour paraît sur Giverny, du haut de son moulin, une vieille dame veille, surveille, le quotidien du village, les quarts de touristes, des silhouettes et des vies. Deux femmes en particulier se détachent, l'une les yeux couleur Nymphéa, rêve d'amour et d'évasion, l'autre, 11 ans, ne vit déjà que pour la peinture. Deux femmes qui vont se trouver au cœur d'un tourbillon orageux, car dans le village de Monet, où chacun est une énigme, où chaque âme a son secret, les drames vont venir diluer les illusions et raviver les blessures du passé. A voir, ce n'est pas trop mon style de bouquin. Vous savez, je suis plutôt thriller. Là, ce n'est pas du feel good non plus, pas du tout. Par contre, les feel good, vous ne savez, ce n'est pas du tout mon genre. J'en lis un par an. Voilà, j'ai fait mon quota. Bon, c'est une histoire. Bref, à voir. Ensuite, de Colline Neal, Seules et les bêtes. Ça, ça fait un moment que j'en ai entendu parler sur YouTube et je l'avais acheté il y a quelques mois et là, je me suis dit, il faut que je le lise. Donc, c'est une femme qui a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée qui fait l'ascension vers le plateau où survivent quelques fermes habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste et que l'hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent liées à cette disparition. Tour à tour, elles prennent la parole, chacune à son secret, presque aussi précieux que sa propre vie. Sur le cos, cette immense île plate où tiennent quelques naufragés, il y a bien des endroits où dissimuler une femme vivante ou morte et plus d'une misère dans le cœur des hommes. devraient s'y saisissant autour de la solitude qui confine à la folie. Donc voilà, ça encore, ça, voilà, c'est plus à mon style. Ensuite, de Jennifer Johnstone, Petite musique des adieux, c'est de chez 10-18, Domaine étranger. Ça fait un moment que je l'ai acheté aussi. Je me suis dit, voilà, celui-là aussi, tu le mets dans ta pâle. Lorsqu'ils se croisent par hasard sur les hauteurs du Dublin, Clara et Lard sont deux êtres meurtris éprouvés par l'existence. Pour le reste, tout les sépare, la politique, la religion, leurs tempéraments respectifs. Instinctivement, chacun se méfie du miroir que le malheur de l'autre lui tend. Pourtant, la rencontre aura lieu, pleine de tensions, d'incompréhensions mais aussi d'espoirs. Une de ces rencontres qui insensiblement modifie le cours de nos destinées. Dans un style limpide, Jennifer Johnstone, considérée comme l'un des plus grands écrivains irlandais contemporains, nous offre avec petite musique et des adieux une magnifique composition à deux voix. Bon, à voir, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler finalement mais franchement, ça me beauté encore. C'est un petit livre, je me suis dit, tu vas essayer de liquider aussi deux, trois petits livres. Pareil, de Edward St. Tobin, Après tout, Domain étranger chez 10-18. C'est un peu le même style de bouquin que ça. Après, peu importe et mauvaise nouvelle, voici Après tout, le dernier volume de la trilogie. Mince ! Allez, je ne peux pas le lire. Il me faut le lire les deux premiers. Donc, il faut que je télécharge peu importe et mauvaise nouvelle. Je vais essayer de les acheter en e-book parce qu'après, je ne vais pas encore acheter les bouquins. On nous parle d'une comtesse qui n'a jamais rien fait à moitié. Lorsqu'elle réunit quelques intimes pour l'anniversaire à surprise de son mari, elle compte 500 invités dont la princesse Margaret. Patrick Melrose est de la fête sans y être vraiment. Il en a un peu marre de tout ça. À plus de 30 ans, il sent qu'il est temps de passer à autre chose et il ne trouve même plus drôle d'être cruel. Dépiter des vacheries, quelle nuit. Pourtant, il s'en passe de bien bonne ce soir-là. Le lecteur n'en rate pas une. Bon, je ne sais rien. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais le remettre dans la pâle à voir pour un autre moment. Ensuite, je vais lire Le Soupirant de Charlotte Link. J'avais acheté chez Planète Cash. Alors, ça parle de quoi ? Depuis qu'une inconnue est morte à ses pieds après s'être défenestrée, Léona reste traumatisée. Hantée par ce drame, elle se dit d'amitié avec Robert, le frère de la victime. C'est dans ces circonstances que Wolfgang, son mari, choisit de la quitter. Profondément déprimée, Léona succombe peu à peu au charme du ténébreux Robert. Mais que c'est-elle au juste de celui que Wolfgang surnomme ironiquement son Soupirant ? Alors, ça, 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 ça me botte bien. Il y a un moment que je l'ai acheté aussi il y a plus d'un an. Ensuite, un policier, alors, pour ceux qui connaissent aux éditions Point, c'est Arnaldur Indridasson. Donc, Séverine, justement, il est bien ce livre, elle en a déjà parlé. Et c'est le commissaire Erlandur Svensson. Elle en parle souvent. Donc, il y a plusieurs livres avec plusieurs enquêtes. Bon, écoutez, moi, j'en ai pris un sans savoir. C'est la cité des Jara. Alors, oui, il doit y avoir plein d'autres livres avant, après, mais bon, écoutez, moi, je le prends en cours de route. On nous parle d'un nouveau cadavre qui est retrouvé à Redjavik. L'inspecteur Erlandur est de mauvaise humeur. Encore un de ses meurtres typiquement islandais, un truc bête et méchant qui fait perdre son temps à la police. Des photos pornographiques retrouvées chez la victime révèlent une affaire vieille de 40 ans et le conduisent tout droit à la cité des Jara, une abominable collection de beaux cours en fermant des organes. Bon, pourquoi pas, voilà, c'est un policier. Pareil, ça fait un moment que je l'ai acheté, il est neuf en plus, c'est dommage. Après, dans un autre registre, l'atelier des poisons de Sylvie Gibert, alors le livre, quand je l'ai vu, m'a plu, avec la couverture, ça m'a trop plu. Paris, 1880, à l'Académie Julien, le premier atelier à ouvrir ses portes aux femmes, la vie n'est pas facile. L'apprentissage du métier de peintre est ardu, long et coûteux. Seules les jeunes filles dotées d'un véritable talent et d'une grande force de caractère parviennent à en surmonter les obstacles. Du talent, Zélie n'en manque pas, de la force de caractère non plus. Pourtant, lorsque le commissaire du quartier du Palais-Royal lui demande un portrait de sa filleule, sa belle assurance est ébranlée. Comment ne pas croire que cette commande dissimule d'autres motifs ? Même si elle en connaît les risques, elle n'est pas en mesure de refuser le marché que lui propose le beau commissaire. Elle sera donc ses yeux. Des auberges malfamées jusqu'au salon de la grande bourgeoisie, elle va l'aider à discerner ce que les grands maîtres de la peinture sont les seuls à voir, les vérités cachées derrière les apparences. Bon, là pour le moment, on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça a à voir une enquête avec un... une peinture spécialement d'une femme. On verra bien. Mais il y a un côté policier donc qui peut être intéressant finalement aussi que je n'avais pas cerné quand je l'ai acheté, je crois. Et puis enfin, un Bernard Minier. Oui, parce que bon, quand même, ça aussi, c'est à lire. On ne peut pas laisser trop traîner ce genre de bouquins. Une putain d'histoire de Bernard Minier. Donc là aussi, une petite pavasse de presque 600 pages. Au commencement était la peur. Hors des flots, déchaînés, une main tendue vers le ciel, un pont de bateau qui tangue, la pluie qui s'abat et la nuit. Le début d'une putain d'histoire, une histoire d'amour et de peur, de bruit et de fureur. L'histoire de Henri, 17 ans, que le meurtre de sa petite amie plonge dans l'enfer du soupçon. Sur son île, glace Highland, battue par les vents, cernée par la brume 360 jours par an et uniquement accessible en ferie. Tout le monde connaît tout le monde jusqu'au plus noir de ses secrets. Ou du moins, le croit-on. Quand la peur gagne et la vérité s'y perd. Donc, il a été reçu le prix du cognac du meilleur roman francophone. Donc, il doit être super bien. Donc là, il y en a 2, 4, 6, 8, 9. Avec les 3 que j'ai déjà lus, enfin 2 et demi, 3, plus celui que je dois lire le mois prochain et celui avant la fin du mois. Donc, on en est déjà plus de 12, logiquement. Donc, même si celui-ci, je vais le remettre dans la pâle, on est bon. Normalement, je suis bonne. Si j'arrive à m'y tenir, surtout s'il n'y a pas des lectures qui me déplacent totalement, ce qui est assez rare, j'en ai un seul. C'était vraiment trop style Disney. Ce n'est pas pour moi. J'ai commencé à le bouquiner. Je vais le mettre d'ailleurs sur Vinted. D'ailleurs, je mets plein de choses sur Vinted pour que je me fasse une cagnotte pour pouvoir acheter une console de jeu à mon fils. Voilà. Donc, j'essaye de financer comme ça. Il a vendu lui aussi pas mal de choses à lui. Donc, on essaie de faire une cagnotte parce que c'est vrai que ça coûte très cher. Et voilà. Du coup, il faut que je pense à mettre plein de choses sur Vinted au cas où ça marche pour nous faire une cagnotte. Bon, mais écoutez, voilà en tout cas pour ma palle pour l'été. J'espère que ça vous a donné surtout envie de lire. Moi, vous savez, je suis très très thriller, polar. Voilà. Fantastique, non. C'est vrai, je n'accroche pas. Très très peu. Les filles goûtent non plus. Mais après, de temps en temps, j'arrive à lire des histoires un peu ordinaires sans être des policiers. Donc, j'espère tenir cette pile à lire. Je vous dirai ça tout au long de l'année, jusqu'à fin août en tout cas, tout au long de l'été. Je vous dirai ça donc au fur et à mesure, je vous ferai un petit bilan lecture sur chacune de mes lectures petit à petit. Voilà. Donc, je vous parlerai quand j'y pense dans ce vlog de Armand Hendrick qui est un super auteur qui daigne à être vraiment, vraiment connu. J'ai déjà lu deux livres de lui, le 9e cas et l'amour est plus fort que tout. J'ai eu un gros coup de cœur pour les deux. Il m'a encore offert un autre livre de sa part, donc la liseuse que je dois lire pour début juillet. Il me tarde vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je vous montrerai vite fait. Si j'y pense, je vous mettrai les couvertures des livres. Il a aussi une page Instagram. Il est très, très sympathique. Il répond rapidement aux messages. Voilà. Donc, c'est quelqu'un vraiment à connaître. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais m'activer. J'ai des photos Instagram à faire. Je vais mettre sur ma boutique les dernières bougies que j'ai faites. C'est des bougies donc center cocktail de fruits. J'ai des étiquettes à préparer en pagaille. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Je vais mettre trop de choses comme d'habitude. Mais bon, là, je suis vraiment fatiguée. C'est fin de semaine donc je ne vais pas trop pousser le bouchon trop loin, Maurice. tout ce qui est bijoux, je vais arrêter là. Pour l'instant, en tout cas, j'arrête un petit peu. Mais il faut que vraiment dans la semaine, je m'active sur tout ce qui est bougies. Je vous montrerai, comme on m'a demandé, je vous montrerai les étapes de la fabrication des bougies. Donc, je vous ferai une bougie, je vous montrerai du début à la fin. Et puis, voilà. Donc, on va faire ça pour le moment. ça sera tout. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et puis, on se retrouve peut-être ce week-end si je peux. Sinon, écoutez, début de semaine prochaine et puis, on clôturera ce vlog. Allez, je vous embrasse. Bye bye. Et coucou, on est dimanche 25. Alors, je vous montre un petit peu le processus pour la fabrication de bougies. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis les mèches dans les petites soucoupes. Là, je vais faire avec des fleurs. Vous verrez ça après. J'ai préparé donc le parfum et ensuite, donc voilà, il y a la cire qui est en train de chauffer. Donc, quand ce sera bien liquide, on attendra un petit peu et je vous montrerai comment je procède. Voilà. A tout à l'heure. Alors, donc la cire est fondue. j'attends un certain temps parce qu'en fait, pour intégrer le parfum, il faut que ce soit entre tel et tel degré. Donc ça, c'est suivant, mais les parfums aussi. En général, c'est environ dans les 70 degrés. donc je contrôle par un thermomètre comme ça. Voilà. J'en ai acheté un style en forme de pique mais il faut une pile un peu bizarre et je n'en trouve pas. Donc, pour l'instant, je fais toujours avec ça. Voilà. Donc, j'ai préparé mes petites soucoupes avec les petits bâtonnets pour bien tenir la mèche droite. Voilà. Donc, dans un petit moment, je vais insérer le parfum, remuer. je ne mettrai pas de colorant au fond puisque les fleurs qui seront posées dessus seront colorées. Donc, je ne vois pas l'intérêt de faire plusieurs couleurs. Ça fera très joli comme ça. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Et coucou ! Alors, en fait, on ne se retrouve pas tout à l'heure comme je vous ai dit. On se retrouve, on est mardi 27 juin. Alors, donc hier, j'étais débordée, je ne me suis pas du tout occupée des bougies. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement. Donc là, la bougie a bien séché. Donc, vous voyez, les bords sont assez irréguliers. Donc, je vais chauffer de nouveau le dessus de la bougie. Et ensuite, je vais insérer la fleur qui est encore dans le moule que je vais démouler. Voilà. Et je vais vous montrer donc l'étape finale, comment elle arrive, comment elle ressort. Et voilà ! Le tour est joué. Donc, celle-ci, elle est rose de saumon. Et voilà, pour faire différente des autres. Donc, vous aurez ça très très prochainement sur ma boutique. Allez, il ne reste plus qu'à mettre quelques paillettes tant que c'est un petit peu chaud comme ça, elle colle au rhum. des paillettes biodégradables. Et puis, c'est parti. Allez, bisous ! À demain ! Et coucou ! On est jeudi 29 juillet. Alors, quoi vous dire ? Eh bien, cet après-midi, j'ai fait quelques essais au niveau ongles. Voilà, j'ai acheté quelques vernis qui me pésaient. Donc, du pégissage, voilà, pour changer. Je suis allée carrément dans un magasin qui fournit, voilà. Bon, voilà, j'ai acheté deux belles couleurs là pour cet été. Ça va être très sympa. Donc, j'ai fait des petits tests. Je me suis rentraînée pour le baby-boomer parce que j'ai acheté un nouveau gel de camouflage. Voilà, le gel UV là. Bon, pas mal du tout. Il n'y a pas besoin de limer pratiquement. Donc, il est vachement bien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, j'ai arrangé quelques étiquettes de bougies. Donc, ça, c'est nickel. J'ai préparé la commande d'une collègue qui m'a commandé donc une bougie. Donc, je lui ai préparé aussi. Donc, un petit coup d'aspirateur. Et puis, je vais aller me prendre une bonne douche. Franchement, ça va me faire du bien. Je suis hyper fatiguée. Cette chaleur, franchement, ça me sèche. Mais bon, voilà. Et puis, il faut absolument que je finisse ce bouquin. La crypte des Terramors. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est un SP que je dois finir avant le 31. Je crois qu'on est sur 31 jours là, ce mois-ci, j'espère. Ça m'arrangerait un jour de plus. Absolument, absolument. Je n'avance pas. Le soir, je ne tiens pas. Je m'endors. Au bout d'un quart d'heure, je m'endors. Donc, c'est terrible. Je n'arrive plus à lire. Donc, du coup, il faut que je me garde des créneaux dans la journée pour bookiner un petit peu parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Surtout que j'en ai encore un autre à lire pour début juillet. Donc, voilà. On va faire ce qu'on peut. Donc, voilà, les bacs sont terminés, il me semble. Mon fils a eu son oral de français. Ça s'est bien passé. Voilà. J'espère que ça va aller pour lui. Et voilà, ça y est, c'est vraiment les vacances. Et puis, je crois que c'était, voilà, cette semaine, ce sont les derniers. Donc, voilà, bon courage à tous les derniers bacheliers. Et puis, croisons les doigts pour que tout le monde réussisse ça. Donc, voilà, des soucis en moins puisque là, maintenant, c'est bon. Les études, c'est fini pour l'instant. Deux mois de vacances, je n'aurai plus besoin de me soucier de ça. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Les repas, à prévoir, ça par contre, c'est la galère. Bon, heureusement quand même, il se débrouille. Donc, je suis très contente de lui pour ça. Moi, je pense qu'il faut leur apprendre quand même assez tôt, mais quand ils sont un petit peu quand même, voilà, parce que, il faut que ça tourne parce que bon, quand même, utiliser le gaz, etc., il faut quand même faire attention. Mais bon, maintenant, il a presque 16 ans, donc il se débrouille. je suis très contente de lui. Bon, écoutez, sur ce, on va clôturer ce vlog. Je devais faire la vidéo des produits terminés. Je n'ai pas du tout le courage. donc, je verrai. Peut-être que je la ferai pour début du mois de juillet, tant pis. D'habitude, j'aime bien vous la mettre fin juin, mais là, je vous assure, je suis vraiment fatiguée. Je suis contente, voilà, pour tous les achats que certaines de mes abonnés ont fait sur ma boutique, mais ça me touche vraiment du fond du cœur. Voilà, ça me, ça me, vraiment, ça m'a touchée. Donc, je reparle de Nathalie, Brigitte, Nelly, voilà, il y a Béatrice. Bon, enfin, voilà. Donc, merci, merci encore à tous et à toutes. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressés par, ouf, là, j'ai un petit message, je vais une tête. Si vous êtes intéressés, bien, par mes créations, donc, vous pouvez aller sur ma page Facebook, les craintes turquoises. Sinon, vous pouvez me contacter sur mon Instagram, gabrielg78. Donc là, je vais bientôt mettre la semaine prochaine, sûrement. La nouvelle collection, c'est les fleurs et la vanille. Des fleurs et la vanille, je crois que j'ai mis sur les étiquettes, quelque chose comme ça. Voilà, donc, ce sera un nouvel senteur vanillé et fleuri, comme vous l'avez compris. Et donc là, il y en a, il y en a quelques-unes aussi. Je crois que j'en ai fait, j'en ai fait deux dans des petits contenants. Ce sont des beaux-coups avec des pétales de fleurs. Et ensuite, j'ai fait des tasses, donc, comme vous avez vu dans le vlog, des tasses, donc, avec des fleurs carrément dessus. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle collection qui va sortir la semaine prochaine. Je pense qu'après, je vais stopper les bougies. je vais attendre un petit peu, voilà, de liquider le stock pour en refaire d'autres parce que je ne veux pas me faire trop, trop d'avance. Je préfère, s'il faut, voilà, faire du réassort. Et puis, les bijoux, je vais y arriver. Les bijoux, c'est pareil. Je n'en referai pas de plus, là, voilà, pour celles et ceux qui veulent de la personnalisation, mais n'hésitez pas. Sinon, voilà, pour ceux qui sont encore en vente, eh bien, n'hésitez pas. les baumes à lèvres aussi ont super bien marché. Les baumes à lèvres goût fruité, mais franchement, j'adore, moi aussi, j'adore, franchement, je pense faire encore du réassort. Il m'en reste un de chaque, je pense. Et qu'est-ce qu'il reste aussi ? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il reste, mais il ne reste plus grand-chose. Donc, je suis contente. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous embrasse très, 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 très fort. J'espère me motiver pour la vidéo des produits terminés. J'ai une vidéo témue à vous faire aussi. Elle est faite, il faut que je la monte. Donc, je pense plutôt que vous aurez ça avant. Et puis, les produits terminés, tant pis, je les mettrai début juillet pour ceux de juin. Et puis, l'essentiel, c'est que vous ayez des vidéos assez régulièrement. Je vous embrasse très, très fort. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez. Et puis, on se dit à très, très, bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501